bonjour à toutes et à tous chers investisseurs clf pour ce poids de marché du 11 novembre donc le 11 novembre oui ben c'est c'est l'armistice de la fin de la première guerre mondiale et on va passer tout de suite dans le vif du sujet donc armistice de la fin de la première guerre mondiale alors c'est très très marrant parce que la première guerre mondiale pour faire un petit un petit brin d'histoire est une guerre qui était une guerre vraiment de position c'est à dire avec des tranchées avec un front qui restait figé quasiment pendant trois ans on a eu une première année 1914 qui était une c'est vous avez des situations de mouvement vous avez une guerre de mouvement ensuite vous avez eu les guerres de position pendant trois ans la guerre de tranchées puis vous avez eu en 2018 en 1918 la guerre de mouvement qui a abouti à la victoire des des alliés sur l'autriche hongrie et l'allemagne et là c'est très intéressant c'est assez intéressant parce que aujourd'hui on est un petit peu dans une situation bloquée on est dans une situation bloquée au moment où je vous parle avec des marchés chaotiques on le voit sur les marchés avec des marchés qui ne savent pas trop où aller à l'image d'ailleurs d'une situation géopolitique qui est tendue anxiogène qui mais qui n'est ni en train de complètement partir en vrille on voit que c'est contrôlé mais en même temps on voit que l'heure n'est pas à l'apaisement on va voir on voit par exemple que le conflit le conflit israélo-palestinien je parlerai un petit peu de l'Ukraine juste après conflit israélo-palestinien c'est on sent qu'on est parti sur une intervention longue difficile où les on a quand même on a on a en fait une guerre qui est faite entre des personnes qui se connaissent très bien et qui tuent des gens qui ne se connaissent pas en fait on a des personnes qui s'entretuent qui ne se connaissent pas mais qui est faite par des personnes qui se connaissent et qui visiblement ne cherchent pas réellement à s'entretuer directement et là on voit par exemple on a deux des exemples on a le fils de benjamin netanyahou donc donc quand même c'est j'ai cité mes sources du journal le figaro c'est pas voilà c'est un journal qui est capignon sur rue qui est tranquille qui fait son business qui fait du business aux états unis alors que beaucoup de ses compatriotes israéliens aux états unis quittent les états unis pour s'engager dans l'armée israélienne il faut rappeler que l'armée israélienne une grande partie de l'armée israélienne ce sont des réservistes c'est à dire des personnes comme vous et moi qui ont un engagement vis-à-vis de l'armée et d'ailleurs ça a provoqué un petit scandale en israël parce que quand même le fils de netanyahou qui ne participe pas aux opérations militaires suite aux atrocités commises par le hamas le 7 octobre et on a effectivement pendant ce temps là effectivement c'est ça qui est très qui est terrible c'est que les chefs du hamas on sait où ils se trouvent ils s'affichent d'ailleurs ils sont au qatar ils voyagent ils rencontrent poutine ils rencontrent erdogan en turquie et c'est bizarre rien n'est fait pour les éliminer et ce sont les les civils palestiniens qui se prennent les bombes et qui se retrouvent finalement otage otage du hamas otage de l'armée israélienne qui bombarde et otage de l'égypte qui ne veut pas ouvrir le couloir de rapha on a vraiment des voilà on a vraiment c'est vraiment l'archétype du conflit finalement où on a des dirigeants qui se clairement se font la guerre mais par personne interposée par personne interposée et on a finalement une situation qui risque hélas de se figer qui risque hélas de se figer parce que on voit mal vu ce que font les israéliens sur gaza on voit pas comment ils peuvent éliminer le hamas parce que c'est pas on le sait très bien enfin moi je suis pas un stratège en géopolitique mais même mais les stratèges le disent tous que si on voulait éliminer le hamas pas forcément ce qu'il fallait faire il fallait plutôt dresser l'autorité palestinienne qui est en cisjordanie et faire en sorte que l'autorité palestinienne renverse d'elle-même le hamas or ce qui est mené là c'est vraiment quelque part ça va on va peut-être tuer des chefs du hamas mais le danger ça c'est que beaucoup de personnes qui auront perdu des proches innocentes vont prise de colère de rage vont finalement épouser des idées extrêmes voilà donc ça c'est un petit peu le c'est voilà donc ce qui se passe c'est assez voilà c'est assez pareil ce qu'a fait le hamas les horreurs qu'a fait le hamas le 7 octobre qui s'apparente à un pogrom ou un crime contre l'humanité qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont tué des gens qui n'avaient rien demandé les personnes qui ont été assassinées dans les kibbutz c'est des personnes qui étaient contre netanyahou qui manifestait contre netanyahou et ce sont elles qui ont été qui ont été ciblées donc c'est tragique ce qui se passe et on voit pas comment on peut en sortir parce qu'on est en train de cristalliser des haines on a des dirigeants qui clairement se jauge mutuellement d'un côté le hamas qui n'est pas démocratique et de l'autre mais netanyahou qui au moins il est élu démocratiquement mais qui quelque part sont en train de chacun monter le niveau d'agressivité à un point qu'on est en train de figer la situation on a aussi la même chose que ce qui se passe entre en ukraine et la russie c'est-à-dire que l'ukraine était plutôt bien partie pour repousser les russes et avec l'éclatement finalement du conflit la résurgence du conflit israélo-palestinien finalement ça détourne l'attention ça détourne les opinions publiques de ce qui se passe en ukraine ça les détourne vers alors d'abord vers les horreurs vers les atrocités qui ont eu lieu en israël et dans un premier temps et dans un deuxième temps les horreurs aussi qui ont lieu sur la population civile palestinienne et là je cite les termes du président de l'onu qui disait que gaza est en train de devenir un cimetière pour enfants et on a eu 100 personnes qui travaillent pour l'onu qui ont déjà été tués donc on n'est vraiment rien avant on peut pas dire que c'est des gens qui étaient proches du Hamas c'est des gens qui ont rien demandé et dont le tribut est vraiment énorme et donc évidemment tout ça ça détourne l'attention de ce qui se passe en ukraine et les russes en profitent puisque finalement l'aide américaine qui était destinée aux ukrainiens elle est en train d'être vraiment destinée aux aux israéliens et effectivement ça les états unis autant il y a un il y a un schisme entre les républicains et démocrates par rapport à l'ukraine les démocrates soutiennent l'ukraine les républicains sont beaucoup plus neutres autant par rapport à israël il n'y a pas de débat avec pour israël il y a clairement une unanimité de la classe politique américaine pour aider israël quoi qu'il en coûte c'est le quoi qu'il en coûte américain et donc évidemment les victimes collatérales qu'on a première victime collatérale ce sont les malheureux israéliens qui n'ont rien demandé qui ont été atrozement tués assassinés deuxième victime collatérale qui sont qui sont le peuple palestinien la population palestinienne et le troisième victime collatérale c'est le peuple ukrainien qui malheureusement bah voilà l'ukraine concentre en moins l'attention bah les russes en profitent et donc du coup bah la contre-offensive ukrainienne qui patinait se retrouve figé évidemment figé en plus avec l'hiver qui arrive la raspoutie de ça donc le sol se change en bout puis l'hiver qui arrive ça va figer les positions donc effectivement on a on a des positions figées et les marchés d'ailleurs reflètent parfaitement cette situation là c'est une chaîne alors c'est on n'est pas c'est pas une chaîne pour parler de géopolitique alors j'en parle parce que ben en tant qu'investisseur on est obligé de s'y intéresser on voit les marchés financiers donc ça c'est le cac 40 on voit gros coup de stress l'effroi la stupeur bon on va utiliser tous les qualificatifs l'attaque du hamas puis la riposte israélienne on voit d'abord le cac 40 le marché qui chute on a vu un cac 40 revenir à ses niveaux de du début de l'année 2023 puis à la fin du mois d'octobre on a un rebond du cac 40 on a le cac 40 à effacer quasiment toutes ces pertes enregistrées depuis le début du conflit israélo-palestinien on retrouve finalement la balle au centre alors effectivement donc on a quelque part deux on a deux un peu comme à l'image d'une guerre d'ailleurs le 11 novembre à l'image d'une guerre on a finalement deux fronts qui se tiennent l'un face à l'autre on a d'abord les effondristes donc ceux qui croient en la thèse de l'effondrement vendez tout c'est le crac c'est terminé tout va s'effondrer c'est la fin du monde donc là qui clairement vous verrez sur youtube si vous allez si vous regardez les vidéos aux alentours du du 25 octobre vous verrez en plus c'est aussi l'anniversaire de du crac de 29 octobre 29 donc là vous avez tout un tas de personnes qui commencent à vous dire ça y est c'est le début du grand crac et tout donc là évidemment ils se sont plantés les marchés rebondissent et là on commence aussi maintenant à revoir les opposés les opposants les farouches opposants des déclinologues ce sont les docs de bordeaux de bordeaux gens qui croient que les marchés vont monter vont continuer à monter 8000 9000 10 000 points sans pause alors un jour on y arrivera aux 10 000 points sur le crac bien sûr mais on va pas y aller en ligne droite il ya des choses qui ne vont pas et justement dans cette vidéo ben moi je vais vous expliquer les réserves que j'ai les réserves que j'ai alors autant voilà moi je ne crois pas du tout en en effondrement très sincèrement d'ailleurs les personnes que j'accompagne personnellement si je croyais réellement que tout allait s'effondrer les personnes que j'accompagne je leur dire écoutez ça sert à rien que je vous accompagne on arrête tout vendez tout sortez de l'argent des banques achetez des lingots et achetez un fusil et puis voilà on arrête moi je ne crois pas en la théorie de défendre vraiment très clairement donc tous les survivalistes et tout ça j'y crois pas trop mais c'est pas non plus le c'est pas l'irvana non plus voilà et quand on regarde à plus long terme donc là on se projette à moyen terme on zoome on regarde le graphique à plus long terme donc là on voit le dernier rebond qui a eu lieu du cac 40 on voit quand même que depuis avril 2023 on a une situation de faiblesse du cac 40 et des principaux marchés financiers et quelque part le fait que le cac 40 est enfoncé 7000 points et 6008 il y a quand même un accès de faiblesse qui reste inquiétant alors certes le cac 40 au moment où je vous parle est remonté quasiment au niveau des 7100 points mais il y a un accès de faiblesse la confiance il y a quelque chose qui a cassé les 7000 points qui était quand même le sanctuaire on le voit ici qui était le sanctuaire regardez cette ligne verte jamais le cac 40 n'a enfoncé cette zone des 7000 7100 points elle a été vraiment enfoncé donc là clairement il y a une faiblesse sur les marchés mais on est loin d'un effondrement on est loin d'un effondrement mais attention il y a des signaux de fragilité qui qui sont concordant avec l'actualité géopolitique et l'actualité économique parce que l'inflation est loin d'être vaincu l'inflation recule mais attention quand on dit que l'inflation passe de 6 à 5 puis de 5 à 3 ça ne veut pas dire que les prix baissent c'est que les prix après avoir augmenté de 6% ils ont augmenté de 5% puis de 3% qu'on a une hausse cumulée des prix qui continuent à galoper l'inflation et n'est pas encore vaincu donc les personnes qui se disent ça y est l'inflation baisse donc les prix baissent c'est faux il ne faut pas confondre la variation des prix avec la l'accélération de l'inflation quand vous avez une inflation qui passe de 6 à 2 ça veut pas dire que les prix diminuent ça veut dire que les prix augmentent moins vite mais il continue à augmenter ça vraiment c'est important de regarder ça et les docs de bordeaux qui voyaient tout de suite que ça y est l'inflation est vaincue sans même qu'il y ait une crise une récession économique attention attention à ne pas tomber dans un excès d'optimisme moi moi je regarde ce qui se passe puisque je suis je suis dans le monde professionnel je suis je suis encore salarié je vois ce qui se passe la situation du marché du travail se dégrade voilà moi je suis voilà je vais pas en dire plus mais je suis actuellement en mission chez un assureur et l'assureur en question voit arriver de plus en plus de cv et j'étais à une réunion une réunion d'équipe il y a il y a deux jours et le responsable de l'équipe il dit oh c'est super il était tout content il dit ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé j'ai plus de cv plus de cv donc plus de candidats que de postes à pouvoir il était content et c'est normal c'est normal vous êtes recruteur vous votre intérêt c'est d'avoir un maximum de candidats donc on voit que on a d'un côté effectivement des recruteurs qui sont contents qui voient arriver de plus en plus de candidats de cv alors que le nombre de postes à pouvoir commence lui à diminuer et à l'inverse ce que j'observe sur le marché alors bon moi je parle sur mon segment mon secteur à moi après voilà sur le secteur financier assuranciel acturiel d'un autre côté on voit des des cabinets de recrutement qui ont beaucoup moins d'offres à pouvoir et des cabinets de conseils qui voient de plus en plus de salariés qui n'arrivent pas à caser et ça c'est général ça c'est une tendance que j'observe sur le marché c'est une tendance générale je ne suis pas là pour vous parler d'un cabinet en particulier ou d'un assureur en particulier c'est une tendance générale que j'observe sur l'ensemble des cabinets de conseils l'ensemble des chasseurs de net et l'ensemble des assureurs et des banques on voit un nombre d'offres qui diminue et un nombre de candidats qui augmente ça évidemment ça c'est la traduction de des hausses de taux qui ont eu lieu en 2022 et qui commence maintenant progressivement à se diffuser dans l'économie à impacter le marché l'économie et le marché de l'emploi le marché de l'emploi le chômage étant une variable retardée du cycle économique donc ça c'est important il y a quand même des choses qui qui suscitent l'attention c'est fini le temps où moi je voyais j'ai connu une période voilà 2020 après covid où les gens se permettaient de démissionner avant même de chercher un boulot là on commence maintenant à rentrer dans un nouvel équilibre où les voilà on a voilà des gens de plus en plus de gens qui ont du mal à trouver un poste qui ont du mal à trouver démission et de l'autre des recruteurs qui sont tout heureux de trouver des candidats qui répondent aux offres et donc du coup on a une inversion du rapport de force moi j'observe que aussi une pareil quand je discute autour de moi une remontée du nombre de ruptures conventionnelles pratiquées dans les entreprises je parle de mon secteur d'activité mais je suppose que dans l'immobilier il doit y avoir des ruptures conventionnelles doit y en avoir pas mal aussi il y a beaucoup de secteurs qui commencent à souffrir et ça c'est une vague de fonds je parle pas je parle pas au nom d'une entreprise en particulier j'observe une lame de fonds qui est en train de monter donc voilà donc c'est donc il faut être prudent il faut être prudent voilà c'est pas voilà rien n'est jamais gagné d'avance voilà mais on est tous voilà il faut jamais crier victoire trop vite aussi bien pour les investisseurs que pour les salariés ou pour les indépendants alors pourquoi je suis réservé sur le marché si on revient au marché boursier en fait ce qui est ce qui a alimenté la hausse des marchés actions et là on le voit c'est le graphique entre 2019 et 2021 et on peut même remonter avant 2019 c'était les taux parce qu'on appelle le tina there is no alternative comme on avait des taux à 0 0 voire même négatif regardez là de 2019 à 2020 on avait des taux négatifs taux inférieur à 0 vous n'avez pas le choix vous êtes investisseur vous allez acheter des obligations est ce que ça vaut le coup d'acheter des obligations qui vous rapportent moins 0,2% par an moins le chiffre le signe mois moins 0,2% par an non les seuls qui achetaient des obligations c'était les assureurs et les banques centrales avec la planche à et les assureurs parce qu'ils étaient obligés à cause de la réglementation solvabilité d'eux mais sinon personne n'avait intérêt à acheter des obligations donc le marché actions n'avait aucun concurrent aujourd'hui c'est pour cela que je suis réservé on a quand même des taux alors qui ont un petit peu baissé mais on a des taux français qui sont à 3,25% donc 3,25% on peut plus dire qu'il n'y a plus d'alternative entre les actions et des obligations françaises qui vous rapportent du 3,2% les actions ont un concurrent sérieux vis-à-vis d'eux et là quand moi je regarde par rapport à l'investissable à ce que l'on peut investir parce que bon c'est bien beau de regarder les taux français mais ça c'est abstrait là je regarde ça ce sont les performances de l'ensemble des fonds obligataires datés les fonds obligataires datés c'est qu'ils sont accessibles par l'architecture ouverte qui sont des solutions patrimoniales donc ils sont à 99% préconisés par les conseillers en gestion de patrimoine à leurs clients donc dans le cadre de solutions ce qu'on appelle d'architecture ouverte quand on regarde les fonds obligataires datés ça c'est un graphique on voit que la performance annualisée moyenne des fonds obligataires datés se situent à quasiment 7% par an 7% par an avec une volatilité qui est inférieure à 5% par an je rappelle que la volatilité du marché actions elle tourne autour de 20% par an on a une volatilité qui est quatre fois plus faible et en plus quand on investit dans un fonds obligataire daté on est quasiment assuré d'avoir un rendement minimum garanti de 3% par an sur cinq ans donc on a garantie de capital sur cinq ans avec même une croissance moyenne du capital de 3% par an pendant cinq ans et donc du coup le marché actions a clairement un concurrent sérieux il a clairement un concurrent sérieux moi quand je discute avec des investisseurs qui me posent des questions très clairement alors à part quelques profils un petit peu un peu mode rambo on va dire les fonds obligataires datés aujourd'hui constituent une véritable alternative au marché actions et c'est pour ça que tant qu'on a ce niveau de taux qui reste assez élevé je vois mal comment le marché actions peut continuer à augmenter d'autant plus alors là je prends le cac 40 mais cette fois ci je prends une vision long terme mine de rien le cac 40 il est à moins de 10% de ses records historiques vous vous êtes un investisseur donc à moins d'avoir un profil qui est ultra dynamique qui est hyper qui est un peu joueur clairement il faut le dire il faut dire est-ce quand vous avez le choix entre des fonds obligataires datés accessibles par vraiment une approche patrimoniale classique pour moi les gens que je conseille les gens c'est pas des milliardaires parfois il ya des personnes qui ont quelques milliers d'euros à placer même pour ces personnes là elles peuvent investir dans des fonds obligataires datés qui ont un rendement potentiel de 6 7% par an et une garantie en capital sur cinq ans avec même un rendement de 3% sur cinq ans donc quand vous avez le choix entre 7 actifs et un cac 40 des actions qui vont vous distribuer un dividende de 2 3% par an en moyenne et qui sont situés à moins de 8% du record historique le cac 40 aujourd'hui il est à moins de 8% du record historique bah le choix il est vite vu c'est à dire que imaginons par l'absurde vous achetez le cac 40 allez soyons fous on achète le cac 40 aujourd'hui 11 novembre 2023 le cac 40 7080 points voilà vous avez raison c'est génial le marché rebondit le marché ne baisse pas l'ukraine on s'en fout ce qui se passe en israël en palestine on s'en fou ce qui se passe avec la chine taouane on s'en fou l'inflation on s'en fou malgré tous les problèmes imaginons que le cac 40 passe de 7000 à 7600 points vous avez gagné en tout et pour tout allez 7% 7% plus les dividendes parce que ça c'est le cac 40 hors dividendes plus 2% vous avez gagné en tout et pour tout 9% voilà donc même si le cac 40 revient à ses records historiques malgré tous les problèmes qu'il y a votre potentiel de gain il est de 9% 10% allez 10% dividendes inclus maintenant si vous achetez si vous investissez dans un fonds obligataire daté votre rendement votre rendement moyen moyen espéré il est déjà de 7% par an avec un avec un risque nul un risque quasi nul de perte en capital sur 5 ans voire même d'avoir un rendement minimum de 3% par an pendant 5 ans alors que sur les actions si jamais scénario extrême il se passe un problème sur géopolitique le cac 40 regardez le potentiel de chute du cac 40 on est à 7080 je vous rappelle que quand la guerre en ukraine a éclaté le cac 40 le cac 40 il a été cherché il a été cherché les 5005 donc on a un potentiel et là je ne parle pas du covid et tout je parle juste de revenir au niveau de la guerre en ukraine donc là on a un potentiel de hausse de 7080 à 7005 et on a un potentiel de baisse de 7080 à 5500 points vous voyez bien qu'on a un potentiel de baisse qui est beaucoup plus fort que le potentiel de hausse et en face on a un actif obligataire les fonds obligataires datés qui ont un rendement potentiel de 7% donc 7% c'est dire que même si le cac 40 revient à ses records historiques donc ça c'est le scénario génial à côté vous achetez des fonds obligataires datés même dans ce scénario où les actions cartonnent les obligations feront tout aussi bien donc le seul cas finalement où les actions peuvent surperformer les obligations c'est si jamais vous avez l'inflation qui s'emballe que les banques centrales relancent la planche à billets et là vous avez un cac 40 qui va à 10 000 points avec l'or qui va à 3 000 et là vous avez si vous entrez dans une situation d'hyperinflation ce qu'on a vu en Turquie ça effectivement c'est le seul cas où le marché actions peut surperformer le marché obligataire mais on a dans un grand nombre de cas si on fait une étude stochastique dans un grand nombre de cas le marché obligataire a de grandes chances de surperformer le marché actions et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à voir comment le marché actions peut battre encore des records historiques dans ce contexte économique géopolitique alors voilà un petit peu pour cette vidéo alors à suivre donc on a effectivement une situation bloquée clairement bloquée à l'image du front russo-ukrainien à l'image de ce qui s'est passé durant la grande guerre la première guerre mondiale dans les tranchées et à l'image de ce qui est en train de se passer dans le conflit israélo-palestinien certes l'armée israélienne est beaucoup plus puissante effectivement sur le terrain c'est sans doute peut-être la deuxième on va dire peut-être la deuxième meilleure armée du monde après il y a l'armée américaine qui est évidemment qui est sans égale rien qu'avec les deux porte-avions qui sont stationnés en mer Méditerranée ça calme un petit peu pas mal de monde on va dire bon mais quand même l'armée israélienne est quand même une des armées les plus fortes au monde mais il y a une différence entre gagner militairement et occuper le terrain et là on risque d'arriver finalement dans une situation un petit peu à la russo-ukrainienne c'est-à-dire vous allez vous enliser sur un terrain dans une guérilla dans une guerre de... alors c'est pas une guerre de tranchées c'est une guerre de tunnels et on risque d'avoir une situation d'enlisement donc à suivre donc là on a une situation intéressante à suivre alors après-demain c'est mon anniversaire voilà le 13 novembre 2023 et je ferai une grande annonce à l'occasion de mon anniversaire sur mes pages personnelles sur les réseaux sociaux LinkedIn, Whatsapp donc ça sera plutôt une annonce écrite voilà une annonce écrite à l'occasion de mon anniversaire et puis fin novembre donc à la fin du mois ou début décembre je verrai je ferai un live je vais tenter un live sur ma chaîne YouTube accessible à tous là il n'y aura pas besoin de s'inscrire c'est un live sur les perspectives 2024 comment je vois comment je vois 2024 voilà donc là on va arriver en décembre donc il y aura forcément vous allez avoir beaucoup d'économistes qui vont commencer de banques qui vont commencer à vous parler d'un scénario économique moi je vais en toute humilité je ne vais pas vous faire une thèse je ne vais pas vous dérouler une thèse de macroéconomie ce n'est pas mon but mais je vais un petit peu parler un petit peu de mes perspectives 2024 comment je vois un petit peu la situation économique et comment moi je me positionnerai par rapport à alors c'est très personnel ce sera personnel voilà disclaimer je ne vais pas donner des conseils d'investissement fin novembre je vais juste donner ma position ma position personnelle en toute humilité sur comment je vois l'année 2024 et comment moi je me positionne personnellement par rapport à 2024 voilà écoutez en tout cas je vous remercie en tout cas de cette attention et puis je vous souhaite voilà un bon week-end il n'y a pas beaucoup de soleil c'est assez sombre on rentre dans le mois de novembre c'est le mois que j'aime le moins même si c'est mon anniversaire c'est le mois que j'aime le moins c'est triste c'est sombre c'est pluvieux il n'y a pas l'ambiance festive qu'il y a en décembre avec Noël et Nouvel An c'est un mois assez voilà qui ne m'emballe pas voilà en tout cas malgré tout je vous souhaite un bon week-end bonne santé à vous et à vos proches et pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux le jour de mon anniversaire je ferai une petite annonce écrite sur les réseaux sociaux et avant d'annoncer un live pour fin novembre début décembre j'essaierai peut-être je ne promets rien de faire un point de marché d'ici là si j'ai le temps sinon je vous donnerai rendez-vous pour un live à la fin de ce mois début du mois prochain pour parler des perspectives 2024 d'ici là prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous dis à bientôt salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde